Alors on est toujours au plein cœur du pays d'Auge et dans un instant on va arriver, regardez-moi ça comme c'est magnifique, au Hara du Logis Saint-Germain, l'un des plus beaux Hara, si ce n'est le plus beau Hara normand, un Hara chargé d'histoire. On va éteindre le moteur de la France Tire Mobile et venez avec moi, on va vous faire voir French 15, l'un des trois étalons du Hara du Logis Saint-Germain, c'est Jérôme Glandet, Jérôme qui nous attend déjà de pied ferme en cette matinée fraîche. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour, vous allez bien ? Ah très bien, et toi ? Vous avez fait bonne route ? Ah pour venir extra, nickel, superbe Hara comme je viens de vous le dire. Et puis en plus on a un temps absolument magnifique, par rapport à les dernières, bon il fait un petit peu frais le matin, mais bon, le temps est magnifique, les gens sont présents et ça fait très plaisir d'accueillir tout ce petit monde pour présenter nos étalons. Et en voilà un, le premier étalon du Hara du Logis Saint-Germain, c'est French 15, alors personnellement je ne l'avais pas vu depuis plusieurs saisons, il s'est vraiment fait étalon. Oui, il a bien fait, il avait besoin de ça, c'est vrai que c'est un cheval, comme son père Tortolbo, c'était un magnifique cheval Bay, lui il est alzan, mais on voit qu'il se développe quand même en étalon, donc ça c'est super, on voit qu'il a une belle arrière-main, c'est un cheval quand même qui, c'était un 2 ans, il a gagné sur 1000 mètres, il a gagné 5 courses, dont un groupe 1, donc on le voit, c'est un cheval compact, et nous sommes très contents. De ces premiers yearlings ? Oui, alors ces premiers yearlings, oui, ils se sont bien vendus, les premières lignes et les faux légalement, maintenant ils ont 2 ans, donc c'est une année quand même importante et c'est excitant, parce qu'on va voir au printemps comment ils se comportent, mais bon, pour commencer, les premiers rapports que nous avons des entraîneurs sont plutôt positifs, voire très bons, ils se comportent bien, alors ils ne font pas grand chose parce qu'on est encore dans l'hiver, il ne faut pas non plus aller trop vite en pensant qu'ils vont gagner d'entrée, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ce qu'on leur demande, ils le font bien, ils ont un bon tempérament, un bon caractère, et c'est des chevaux qui ont envie de travailler, ce qui est important. Tu connais, tu peux nous citer certains noms d'entraîneurs chez qui sont les premiers produits de French Shifting ? Oui, bien sûr, on en a mis un petit peu partout, donc, bien sûr, il y a Chantilly, il y a Nicolas Clément qui a entraîné le cheval, qui en a plusieurs, il est très satisfait, Miguel Delzang, on a, il y en a chez Alex Pantal, il y en a chez Antoine de Vatrigan, je vais sûrement en oublier, il y en a à Deauville chez Stéphanie Nij, chez Yann Durper également, chez Freddy Hed, donc Freddy Hed, il y en a apparemment un qui lui plaît très bien, qui est d'une jument qui était très bonne, qui est de Yellow & Green, la jument qui était gagnante du Malray et placée de l'arc, placée de l'arc par Monsoon, donc c'est mon premier produit, un mâle de French Shifting, donc c'est excitant, c'est que, bon, comme tout le monde, quand vous avez les premiers deux ans qui vont fouler la piste, c'est très excitant, on est impatients. Très bien, une année excitante qui s'annonce pour le radiologie Saint-Germain et pour French Shifting, on rappelle son prix de saillie, on rappelle les prix de saillie aussi du bon Scalo, qui a fait des bons débuts des talons l'an dernier, et de pas l'as épisodes, très confirmés en plat et en obstacle. Le prix de saillie de French Shifting est de 6 000, donc on a gardé le même prix de saillie pour qu'on est dans la continuité, donc on verra bien, on a Scalo, donc Scalo qui a une année, donc 2017, c'est sa première production de 3 ans, donc il s'est bien comporté pour sa première production, ses premiers 2 ans, il a eu le père d'Icalo, qui est gagnant de 4 courses, très bon Icalo, il a plusieurs gagnants en Allemagne. Et qu'on va suivre, pardon je te coupe de Munich, et qu'on va suivre maintenant à Hong Kong, puisqu'il a été vendu à Hong Kong. On est à Hong Kong, donc bon, c'est, c'est bien, je pense que c'est bien, parce que ce qui veut dire que le cheval, c'était un cheval de qualité, on voit que Hong Kong se positionne sur des sujets de qualité, ils n'achètent pas beaucoup de chevaux, mais quand ils achètent, ils sont bons, ce qui est très bien, je pense qu'on verra les prochaines, alors s'il veut gagner à Hong Kong, c'est super, il y a plusieurs gagnants déjà en Allemagne, donc c'était pas à 2 ans, comme tout le monde le sait, Scalo n'était pas à 2 ans, mais c'était un bon cheval qui a gagné partout, qui était deuxième de Demdream, donc c'était vraiment un bon galopper, un bon cheval de course, donc on verra à 3 ans, on verra. Merci beaucoup Jérôme, donc Scalo, Palace Episodes et French Fifteen. Donc si j'ai 2 minutes, quand même, parler de Palace Episodes, qui est l'ultra consistant, puisqu'il fait 1 gagnant sur 2, et 80% de ses chevaux sont à l'arrivée, donc l'inoxidable est ultra consistant, Palace Episodes. Et il est pas cher. Et il est pas cher, donc venez avec plaisir. Merci beaucoup Jérôme, merci. Merci à vous, bonne journée.